Je m'appelle Marion Joffre, je suis groupe Product Marketing Manager, ça fait beaucoup de mots. En gros mon métier c'est Product Marketing et groupe ça veut dire que je gère une équipe de Product Marketing Manager qui travaille sur différents produits sur lesquels on essaye d'avoir de l'impact. Donc chez Decathlon le Product Marketing ça sert à essayer de connecter les équipes digitales avec les enjeux business, de s'assurer finalement du bon alignement des produits qu'on va mettre sur le marché et de s'assurer que les lancements qu'on va opérer sont optimisés et en tout cas sont bien préparés pour essayer d'aller chercher un lancement efficace et rapide sur les différents marchés qu'on adresse. Alors le Product Marketing c'est une fonction qui est assez récente, c'est une fonction qui existe en extension du rôle de Product Manager finalement pour s'occuper de tout ce qui va concerner le marché, les utilisateurs, les tendances, la concurrence, d'être finalement la voix du marché auprès des équipes produits pour s'assurer que les produits qu'on est en train de créer sont bien alignés avec le besoin qu'on identifie sur le marché et aussi de bien différencier le produit qu'on est en train de créer par rapport à ce qui existe déjà et d'autres alternatives qui sont potentiellement sur le marché. Et l'autre partie c'est d'être aussi la voix du produit auprès de tous les autres utilisateurs que ce soit en interne avec les équipes de communication, avec les équipes marketing mais aussi de travailler finalement le lancement de ces solutions sur le marché et de s'assurer qu'on parle de la bonne manière au bon type d'utilisateur en fonction de qui on veut toucher. Alors moi je trouve ça super d'avoir des moments comme ça de rencontre entre des entreprises qui finalement ont probablement toutes les mêmes problématiques. On a rarement l'occasion de prendre le temps, de discuter entre nous, de partager nos contraintes, nos galères, les victoires aussi. Et j'aime beaucoup l'idée finalement de se regrouper dans un lieu un petit peu emblématique ou en tout cas un lieu agréable, prendre le temps de discuter ensemble parce qu'au quotidien on est tous en train de courir dans nos rythmes de travail avec les réunions qui s'enchaînent et les différents projets qu'on doit mener. Mais si on ne prend pas le temps justement de faire ces échanges et de se nourrir des expériences des autres, je trouve qu'on loupe aussi quelque chose. Je pense que la table ronde elle est utile pour faire comprendre le métier puisque c'est un métier qui est quand même assez peu développé encore en France. J'espère qu'en tout cas ça a permis aux participants de mieux comprendre ce que c'est et quelle valeur ça peut apporter. Finalement c'est aussi de capitaliser sur l'expérience que nous on a chez Decathlon, de l'avoir mis en place ces deux dernières années. Je ne dis pas qu'il faut que ce soit fait comme ça partout mais je pense que ça peut vraiment créer la discussion et en tout cas j'ai l'impression que ça résonne chez une partie des participants sur des problématiques qu'ils ont aussi chez eux. Déjà j'espère qu'ils ont compris et que ça leur a plu. Je pense que oui effectivement ça a fait réagir pendant la table ronde et après dans les moments d'échange sur en tout cas des problématiques qu'on retrouve chez une grande partie des participants. Malgré le fait qu'il y ait des organisations différentes on sent qu'il y a quand même des enjeux derrière qui restent un peu problématiques et qui sont similaires dans les différentes enseignes. Après libre à chacun finalement de pouvoir fort de cette information, voir comment ça peut s'adapter, comment ça peut s'intégrer dans des rôles existants, dans un autre type d'organisation. Mais j'espère qu'en tout cas ça les a nourris, en tout cas ça a suscité pas mal de débats. Ça fait un an et demi qu'on travaille avec WeManity sur la partie product marketing. On a eu la chance d'être accompagné sur une thématique très importante chez Decathlon qui est la thématique de la digitalisation du commerce dans nos magasins. On a eu donc la chance d'avoir une product marketing manager qui a travaillé vraiment sur le repositionnement de cette expérience, sur l'alignement avec nos différents pays Decathlon qui utilisent nos solutions digitales et elle a vraiment réussi à créer cette dynamique qu'on n'avait plus, qu'on avait un petit peu perdu où finalement on va créer des synergies et on va pouvoir s'aligner en partageant un grand nombre d'informations en lien avec les roadmap, ce qui va arriver, mais aussi en récupérant des feedbacks en remontant pour essayer vraiment d'améliorer l'expérience. Il y a eu un gros sujet aussi également sur la partie formation, comment est-ce qu'on fait en sorte que nos collaborateurs en magasin comprennent bien le geste, l'importance du geste et ça Camille a vraiment contribué à ce gros chantier de refonte et ça a été un vrai succès. Alors il y a plusieurs événements dont je suis particulièrement fière, il y a des événements on va dire en alignement avec les pays donc Camille a été une des premières à mettre en place des quarterly business review avec nos interlocuteurs en pays pour partager du feedback et puis pour vraiment standardiser finalement le partage d'informations. Donc ça, ça a été une première victoire. Et la deuxième victoire que je vois c'est une prise de parole qu'on a pu faire en septembre lors d'un événement en interne à Decathlon qui s'appelle le Digital Week qui est un événement où très peu de conférences se sont animées mais uniquement sur des sujets très clés donc tout le monde se bat pour pouvoir avoir un petit créneau et on a eu la chance grâce à tout ce travail qui a été fait sur l'expérience du digital en magasin de pouvoir prendre la parole et d'expliquer en quoi c'est important et quelle valeur ça a apporté et je pense que c'est vraiment grâce au travail qui a été mené les mois précédemment à cet événement pour vraiment poser les bonnes les bonnes bases de ce sujet. Alors oui clairement je le recommande d'une part parce que c'est un moment un petit peu hors du temps hyper agréable où on va pouvoir se retrouver entre nous, prendre le temps de discuter, de ne pas courir entre deux réunions dans un environnement vraiment très agréable qui se prête à la discussion. Et je pense qu'aussi, en tout cas je l'espère pour celle-ci, ça leur a apporté des éléments pour nourrir leurs réflexions et donc quel que soit le sujet de la table ronde je pense que c'est toujours important de prendre le temps de s'ouvrir et de s'intéresser à de nouveaux sujets sans forcément savoir ce qu'on va découvrir et comment on va pouvoir l'exploiter après mais ça contribue certainement à un certain raisonnement qui va s'appliquer. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...